L'un des piliers DevOps, c'est l'automatisation. Or, il n'y a pas d'automatisation sans code, et Git est devenu essentiel dans la collaboration autour du code source. Pour moi, c'est même la colonne vertébrale du cycle de vie d'une application DevOps. C'est aussi un outil de communication au sein de l'équipe, y compris entre les devs et les ops. Pourtant, on constate qu'il est rarement pris au sérieux dans l'enseignement. Nous en parlions justement dans Radio DevOps numéro 19, sur les filières courtes. Je vous mets le lien en description. Mais les ingénieurs ne sont pas mieux lotis. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons. Alors, dans cet épisode, on est là pour t'aider à débuter avec Git. Je vous en parlais en introduction, mais qu'on soit ingénieur ou qu'on vienne de filières courtes, j'ai constaté, en tout cas avec mes stagiaires et alternants, que Git n'était pas forcément bien compris, bien pris au sérieux, ou même bien pratiqué. Donc, dans cet épisode, on va partager nos tips et nos bonnes pratiques, et on va faire des retours d'expérience autour de Git, cet outil vraiment essentiel. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai pour en parler Erwan. Bonjour Erwan. Bonsoir. Et René. Bonjour René. Bonjour. Alors, je précise, petit disclaimer avant qu'on commence, que ce podcast n'est pas là pour remplacer une formation. Si vous vous attendez à être formé sur Git à la suite de ce podcast, bon, je pense que vous avez de très hautes espérances, mais ce n'est pas là pour ça. Nous, on va vous faire un retour pratique de nos avis, on va vous partager des bonnes pratiques, mais ça ne remplacera jamais une formation. Donc, formez-vous à Git. Vous avez des tutos très bien, mais si vous voulez aller plus loin, vous pourrez trouver des formations sans aucun problème. Si jamais vous vous intéressez très fortement à Git et si cet épisode vous plaît, j'ai créé une communauté qui est dédiée exclusivement à Git et GitLab. Donc, c'est la communauté FroGit. Et donc, en t'inscrivant, tu recevras en plus mon anti-sèche Git. Tu retrouveras en plus sur le wiki lié à la communauté un guide des bonnes pratiques que j'ai écrit. Pour t'inscrire, c'est le premier lien en description. C'est hyper simple. Alors, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que Git ? C'est quoi ce truc ? Git, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Est-ce qu'on peut avoir une petite définition de Git ? Et c'est René qui s'y colle pour commencer. Alors, tu prends des risques. Donc, Git, c'est un SCM, donc Source Code Management, si je ne dis pas de bêtises. En bref, pour faire simple, c'est un outil qui permet de pallier à nos déficiences humaines, notamment notre mémoire, et qui va permettre de suivre les versions et les évolutions, les modifications qu'on fait sur un ensemble de fichiers. Voilà, je pense que c'est la définition la plus courte que je peux donner. si vous voulez rassurir. Oui, c'est ça. C'est que ça permet de répondre à la question du qui, quand et quoi sur du code. Alors, moi, je peux aussi vous donner un petit point de vue. De mon point de vue, ça permet d'éviter de séparer vos fichiers dans des dossiers comme on le voit régulièrement, ou de les renommer version 1, version 2, version 4, version 5. Git, c'est un outil magique. Si vous adorez les univers parallèles et si vous avez toujours rêvé de remonter dans le temps. Je vous fais rêver, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, c'est clairement ça. C'est quand on utilise Git, on a des univers parallèles, des branches, mais on va en parler, et on peut remonter dans le temps, on peut remonter dans l'historique. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre rencontre avec Git, comment elle s'est passée, dans quelles conditions, est-ce qu'on s'en rappelle encore ? Et Erwann, est-ce que tu peux commencer sur ta rencontre avec Git, nous raconter un petit peu ta petite histoire derrière ta rencontre avec Git ? Oui, oui. Alors, juste, les SCM, il y en a eu avant Git. Moi, j'ai commencé à utiliser ce genre d'outil avec SVM, qui, donc aujourd'hui, est un peu désuet, mais qui était l'outil dominant à l'époque. Et en fait, je pense que j'ai commencé à me mettre à Git, ça devait être en 2010, 2009, non, 2009. Et c'est quand j'ai rejoint une boîte où, en fait, je n'avais pas le choix, ils faisaient du Git. Et moi, je venais de SVN. Alors, je peux vous dire que le choc a été un petit peu frontal au début, mais c'est comme ça. Et en fait, j'étais dans une boîte qui utilisait Git. Et mon premier projet, c'était justement de mettre une espèce de couche avec des gestions de droits, etc., qui s'appelle, alors je ne sais pas si ça existe encore comme projet, mais Gitolite, qui est une espèce de surcouche à Git pour gérer tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Git. Mais sinon, la gestion de code, je connaissais ça avant avec, du coup, SVN. Et toi, René ? Alors, moi, là, on va remonter au temps des dinosaures. Je fais une petite référence au mot de la fin d'une précédente émission qu'on a faite. Moi, j'ai commencé avec RCS, parce que j'ai assez vite vu l'avantage de suivre les fichiers. Mais RCS, c'était même pas en réseau, c'était limite perso. Après CVS, puis Subversion, et puis Git. Et Git, une assez grosse révolution. Par contre, je l'ai utilisé quand même peut-être pas mal de temps en mode un petit peu, je ne vais pas dire superficiel, mais voilà, je me sens aller trop trop dedans. Et par contre, à un moment, je me suis lancé à faire un projet un petit peu annexe dans la communauté OpenStack, un proof of concept. Et là, par contre, j'ai dû vraiment aller plus loin et découvrir bien plus en profondeur. Voilà, c'est mon expérience avec Git. Et puis depuis, je l'ai mis en place. J'ai aidé certaines équipes chez des clients à essayer de mieux appréhender ça plusieurs fois. Alors moi, j'ai commencé aussi avec CSV. Avec Tourtoise, CSV, je m'en rappelle. J'étais chez Casino. C'était compliqué. J'étais l'un des rares dans l'équipe d'exploitation. Alors pour info, dans l'équipe d'exploitation, on installait les applications. Et moi, je faisais beaucoup de scripts de déploiement d'applications. C'est moi qui étais un peu chargé de ça, puisque j'avais un passif de développeur. Et puis voilà, je me débrouillais pas mal en ChefScript. Et très vite, j'ai eu des soucis en fait à gérer la version, etc. Et j'ai su que dans la boîte, il y avait un gestionnaire de version. Donc j'ai demandé des accès au gestionnaire de version qui n'était utilisé que par les développeurs. Donc je devais être l'un des premiers apps à utiliser ça. Et c'était une purge. Parce que voilà, c'est pas mauvais, mais c'était pas pratique. Et du coup, je suis passé à Git plus tard. J'ai découvert Git entraînant avec des développeurs web à l'époque. Et je viens de retrouver en fait ma première activité sur GitHub. Ça date de décembre 2012. Mais c'était juste mon inscription. En fait, mon premier commit date de janvier 2014. J'ai commencé vraiment, je pense, à utiliser Git en local dans cette année-là. En fait, 2013-2014. Et à commencer à faire, à vraiment utiliser ça de manière régulière à ce moment-là. Et puis, quand je suis devenu freelance, là, je suis rentré avec une équipe de développeurs qui n'utilisaient que Git. Donc il a fallu que je m'y fasse. Et j'ai appris Git à la dure avec eux parce que c'était pas facile. Parce que c'est là où j'ai appris à être tatillon sur les messages de commits, etc. Parce que je faisais comme tout le monde fait, modifier in-me, ad, machin. Bref, je vous passe. On en parlera plus tard peut-être. Voilà ma rencontre avec Git. Alors maintenant qu'on a un peu expliqué ce que c'était Git, on va peut-être dire d'où ça vient. Et Erwan, je crois que tu vas nous dire quelques petites choses à ce propos. Oui. Du coup, d'où ça vient, c'est créé par Linus Torvald. Ça a été créé en 2005. Le pourquoi ça a été créé, c'était que... Enfin, long story short, c'est que Linus Torvald a trouvé que les outils justement comme S-Ven, donc subversion, étaient un peu dépassés parce qu'ils n'étaient pas décentralisés. C'était très compliqué de travailler à plusieurs sur un même projet. Et donc, en fait, de ce besoin-là est né, enfin, est né Git. Alors, j'ai dit décentralisé, mais il y a aussi le côté asynchrone, puisque chacun a sa propre copie du code, etc. et qu'on pousse quand on veut sur une branche de référence. Et donc, c'est né de ce besoin-là. Et en plus, il y avait cette volonté de rendre le... Je ne sais pas si vous avez déjà cloné des repos SVN qui ont beaucoup d'historique, c'est excessivement long. Et en fait, Git, justement, devait embarquer... Enfin, une des features qui a fait émerger Git, c'était aussi le fait de... Quand on récupère du code ou quand on en push, en fait, tout est compressé. Et donc, du coup, tout... Enfin, on pousse et on récupère que des diffs. Et c'est des diffs qui sont compressés. Donc, forcément, on gagne en performance. Donc, c'est de là qu'est née... Enfin, c'est à partir de tous ces besoins et ces frustrations, ces frictions qu'est née Git. Et il y a une petite vidéo chez... Pardon, excuse-moi. Je vais juste finir là-dessus. Il y a une petite vidéo qui est un talk de Linus Torvald qui tient chez Google pour justement raconter un petit peu toute la genèse du projet. Et la vidéo est assez connue puisque la personnalité très particulière de Linus Torvald est assez éblouissante dedans. Voilà. Justement, en fait, il y avait aussi une autre raison. C'est qu'ils utilisaient pour la gestion des sources de Linux. Ils utilisaient Bitchipper qui était un gestionnaire, un SCM propriétaire. Et donc, c'est une histoire de logiciel libre à quelque part parce que, en fait, ce code propriétaire, Linus, lui, ça lui convenait, mais il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées qui ont fait que l'éditeur du logiciel ne voulait plus donner de licence gratuite aux développeurs du kernel, entre autres parce qu'il y a eu des reverse engineering, du code, etc. Allez voir une vidéo. Il y a certaines vidéos qui vont mentionner ça. Et du coup, comme il ne pouvait plus avoir de licence gratuite, Linus s'est un peu déchaîné et il a fait un outil pour remplacer Bitkeeper. Et il déteste SVN. Et du coup, ce que tu as dit est complètement vrai. Il ne voulait pas du tout remplacer par SVN. Justement, tu parles de vidéo. Je vous renvoie à la vidéo de CoqAdmin qui nous parle du conflit qui crée à Git. Je mets le lien en description si vous voulez en apprendre plus sur la genèse et la création de Git. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est si important, Git ? Parce qu'outre le fait de gérer nos versions, Git a une place encore plus importante pour moi que les autres gestionnaires de versions pour plein de raisons. Alors déjà, moi, je peux vous citer le fait que Git, c'est un outil de communication entre les équipes parce que si on se concentre juste sur Git, vous pouvez communiquer avec votre équipe avec les messages de commit et donc dire pourquoi vous faites les choses et pas juste comment vous les faites. Et si on extrapole avec les outils tels que GitHub, GitLab ou Frogit, vous pouvez aussi communiquer autour de votre dépôt avec les issues, avec les merge requests. et donc tous ces trucs-là font pour moi que Git est vraiment important pour communiquer entre les membres de l'équipe. Je vous ai séché là. Ah bah non. T'es d'accord ? Bon bah nickel. Bon alors du coup, l'autre truc qui pour moi est vraiment intéressant, c'est finalement, Git ça a plein d'événements. Notamment quand on crée un commit et qu'on le pousse sur le dépôt, donc Git c'est décentralisé comme tu l'as dit, ça veut dire qu'on a notre dépôt local sur nos machines et on a un dépôt central qui permet à chacun de venir récupérer le dépôt de code ou pousser pour mettre à disposition les évolutions qu'on a fait et du coup, ce dépôt central, il peut servir pour écouter les événements Git, donc les push, les merge, si on merge une branche dans une autre, la création des tags, enfin il y a plein d'événements dans Git et on peut faire pas mal de choses avec ces événements en le couplant avec une intégration continue et un déploiement continu et ça pour moi c'est une des forces de Git et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Git est si central dans le DevOps parce que vraiment sans Git en fait on ne pourrait pas faire pas mal de choses qu'on fait aujourd'hui dans le DevOps, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors oui mais ce n'est pas propre à Git ce que tu décris puisque moi je me souviens que ce qu'on avait sur SVN on avait aussi des événements qui trigger l'équivalent de la CI qu'on avait à l'époque par exemple mais ce qui est vrai c'est que alors il y avait le côté décentralisé qui est important le côté aussi asynchrone c'est-à-dire que sur SVN tu peux enfin alors sauf si mes souvenirs sont erronés mais tu ne peux pas travailler avec SVN sans avoir d'accès à ton repo central alors que Git même si tu n'as pas de wifi ou quoi que ce soit tu fais toutes tes modifications en local même si tu es dans le train ou quoi que ce soit et puis dès que tu récupères une connexion tu peux pusher et moi c'est plus là-dessus que pour moi ça a changé le paradigme parce qu'avant avant je trouvais que tu étais contraint par ton finalement ton SCM et avec Git et puis il y a d'autres on ne l'a pas cité mais il y a d'autres d'autres outils qui sont aussi décentralisés asynchrone etc comme Mercurial et Git a vraiment changé en tout cas pour moi le truc là-dessus et pour moi c'est ça qui fait que c'est devenu beaucoup plus important que que SVN qui finalement quand tu compares les deux en fait tu vois que des contraintes à SVN il y a enfin je je ne vois pas des gens qui ayant connu la souplesse de Git vont se dire en fait c'était pas si mal SVN au-delà d'autres avantages qu'on n'a pas encore cités qui sont la résolution de conflits des merges etc mais donc voilà ce que je voulais juste dire c'était que du coup les événements que tu décris c'est vrai qu'avec Git et puis surtout les intégrations qu'il y a avec GitLab GitHub etc font qu'il y a énormément d'événements que tu peux récupérer effectivement pour alimenter ta CI et tout mais en vrai tu pouvais retrouver déjà ça avec les outils un peu plus vieux moi je n'ai pas connu ça alors on parle d'intégration continue moi je vous renvoie à l'épisode numéro 11 qu'on a fait sur l'intégration continue il y a le lien en description vous pourrez prolonger en fait l'intégration continue Erwan tu voulais nous parler aussi du fait que Git était pas mal réservé aux devs oui en fait je voulais dire c'est que je pense aussi que l'usage des SM de façon générale en tout cas moi quand j'ai commencé ma carrière ça a commencé à remonter un petit peu mais en gros les SVN au début on voyait vraiment ça pour le code des devs et en fait aujourd'hui je pense et surtout avec l'émergence de mouvements DevOps etc en fait on se rend compte que ce besoin de versionner ce qu'on fait en fait peut s'appliquer à n'importe quoi donc effectivement le code ça a du sens mais aussi vos docs vos configs moi j'ai même personnellement mes recettes qui sont versionnées sur GitHub en fait c'est juste ce besoin de pouvoir itérer sur quelque chose et de pouvoir le tracer et le tracer avec les messages que tu as évoqués un peu plus tôt et donc du coup ça a souvent été on va dire plus du côté d'Ev et en fait avec le mouvement DevOps et tout je pense qu'aujourd'hui dans les bonnes pratiques dans les premiers points il y a forcément ce besoin de versionner tout ce qu'on fait que ce soit le code la doc les configs et ça je clairement git donc encore une fois avec tous les avantages certains qu'on a cités et tout a vachement renforcé ce point là en tout cas de mon point de vue je ne sais pas si vous êtes d'accord oui absolument je pense que ce qu'il faut sortir absolument de la tête des gens c'est que ce que disait Christophe gérer ses fichiers ses versions de fichiers en créant des nouveaux fichiers V1 V2 V3 c'est plutôt une très mauvaise pratique et que vraiment un gestionnaire de version c'est absolument indispensable aujourd'hui poursuivre un petit peu ce qui se passe et même avec ce type d'outils parfois ça peut être compliqué donc sans c'est juste un cauchemar oui c'est vrai j'ai vu des stagiaires me faire ça justement c'est pour ça que je le disais mais du coup c'est pas de la blague il y a vraiment des stagiaires qui arrivaient qui commençaient à me faire des répertoires je leur demandais pourquoi ils me faisaient ça alors qu'on avait un dépôt git et tout en fait ils voulaient cloner le dépôt git dans plein de répertoires je leur ai expliqué maintenant t'as pas besoin avec les branches on en reviendra on reviendra à ça et justement René tu voulais nous parler de contribution oui après c'est un petit point que je voulais rajouter c'est que un git en fait c'est la base à d'autres services en ligne on a évoqué gitlab github et pourquoi il faut le connaître c'est que pour utiliser gitlab github avoir une compréhension de git ça va énormément faciliter les choses et l'utilisation de ces services là et aussi c'est aujourd'hui si les gens sont intéressés par faire des contributions sur du logiciel libre à travers ces outils là maîtriser git un minimum c'est vraiment un prérequis je pense pour rentrer dans ce monde là ouais mais tu réponds quoi aux gens qui disent que justement git ça marche pas ouais alors il y a des gens qui m'expliquent ça des fois git ça marche pas c'est des équipes de 10 ils s'en sortent pas et tout ça donc alors en fait souvent c'est un problème de connaissance de l'outil parce que c'est un outil qui malheureusement on croit que c'est extrêmement facile etc mais c'est un outil extrêmement puissant donc il faut effectivement apprendre à le maîtriser et voilà et souvent je réponds que ça marche quand même pour des projets de taille plus que conséquente avec des milliers de développeurs donc je pense qu'une équipe de 10 si on fait l'effort de se former et de l'apprendre comme il faut il n'y a aucune raison que ça marche ça c'est vrai il n'y a pas de raison que ça marche pas Erwan tu veux rajouter quelque chose sur l'importance de git ah bah non mais je je rejoins tout ce que tout ce que René vient vient de dire c'est enfin aujourd'hui c'est un outil en tout cas dans le monde open source c'est un outil indispensable dans les gros projets alors bien sûr on n'est pas forcément obligé d'être contributeur sur ces trucs là mais par exemple Carnel, Linux, Debian, Gnome, Android tout ça c'est sur git et même les projets historiques qui étaient sur SVN en fait ils ont bougé ils ont bougé sur git aussi pour faciliter la contribution donc aujourd'hui si on veut participer à un projet open source connaître git c'est indispensable Exactement du coup une fois qu'on qu'on a compris pourquoi c'était important on a quelques petites bases à connaître on va appuyer un petit peu sur ces bases là et justement tu nous disais Erwan que c'était décentralisé est-ce que René tu veux justement rebondir sur ça ? Oui en fait c'est une redite de ce qu'Erwan a dit ce qu'il faut bien comprendre c'est que autant SVN c'est un modèle client-serveur et ce que disait Erwan on ne peut pas si on n'est pas connecté au serveur en gros on ne peut pas faire on ne peut pas faire grand chose là git ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est complètement on a le système en entier sur sa machine donc on peut travailler on peut travailler de manière autonome dans le train comme ce qui était mentionné et voilà ça va nous permettre de vraiment nous resynchroniser quand on le souhaite et quand on va avoir la connexion disponible par rapport aux repositories entre guillemets distants central potentiellement voilà et ça a un autre un autre aspect intéressant ça mais j'en parlerai un peu plus tard Ok Erwan est-ce que tu peux nous parler juste selon toi quels sont les concepts essentiels à connaître ? Ah oui parce que git alors si vous voulez vous faire mal à la tête il faut regarder le man il est quand même très costaud et puis il y a 12 milliards de sous-commandes etc avec des options qui sont parfois hyper tricky à utiliser mais en fait sans aller jusque là en fait il y a comment dirais-je dans les bases à connaître finalement il n'y a pas grand chose et en fait c'est des choses qu'on retrouve aussi dans d'autres concepts enfin dans d'autres SCM c'est des concepts assez classiques la notion de commit la notion de branche donc le commit c'est en gros l'incrément de code de modification que vous avez fait la notion de branche c'est justement le fameux monde parallèle qu'évoquait Christophe c'est-à-dire que au lieu de modifier d'essayer de modifier quelque chose de commun vous travaillez sur un environnement qui est issu de cette source et vous allez faire vos modifs et puis ça va vivre donc du coup dans deux branches possibles enfin différentes donc connaître cette notion d'univers parallèle c'est quand même hyper important dès que vous utilisez des outils comme GitLab Github la notion de pull request ou de merge request elle est indispensable aussi à connaître et à comprendre parce que c'est ça qui va vous permettre de travailler en équipe donc concrètement une pull request ou une merge request c'est justement ce côté j'ai travaillé sur mon univers parallèle maintenant j'aimerais bien que mes modifications de mon univers parallèle apparaissent dans l'univers principal du projet et donc du coup ça fait on crée une pull ou une merge request les tags qui sont en fait finalement des marque-pages qui permettent d'identifier facilement un commit dans l'histoire de votre repository et après il y a encore plein de choses mais déjà rien que connaître ça et être à l'aise avec ces notions-là ça va vous permettre déjà de faire pas mal de choses et en fait la suite je pense qu'on l'apprend assez vite quand on est confronté à devoir faire des choses sur Git et c'est là que Stack Overflow va vous sauver parce que si vous avez une question sur Git c'est sûr que c'est sûr que comment dirais-je que que vous allez trouver quelqu'un sur Stack Overflow qui a eu le même problème et vous allez toujours trouver une réponse avec avec des fois des one-liners un petit peu bizarres mais qui font ce que vous allez rechercher est-ce que vous êtes d'accord sur les sur les notions de base à connaître ? Ouais moi je vais juste rajouter une petite chose c'est que une des misères de SVN c'était justement la gestion des branches c'était vraiment pas c'était faisable mais c'était toujours un petit peu tricky on va dire et c'est le gros plus de Git en fait c'est qu'une branche ça coûte rien il faut pas moi souvent quand personne j'en dis n'hésitez pas à faire des branches ça permet de sauvegarder un état ça permet de voilà de faire des essais de faire plein de choses et ça entre guillemets aucun coût c'est un pointeur quelque part donc voilà cette facilité à pouvoir créer des branches c'est vraiment un gros point fort de Git ouais alors c'est vrai qu'on l'a pas dit mais il y a aussi un truc dans Git dont on a pas parlé c'est vraiment la performance qu'il a notamment pour créer les branches et gérer en fait toutes les versions parce que SVN c'était assez long je me rappelle alors que Git c'est ultra rapide tu crées une branche pouf taille ça y est ta branche donc ça c'est vraiment impressionnant Erwin tu voulais rajouter un petit truc tu voulais faire un petit autopromo pour quelque chose mais oui bien sûr en fait j'anime des cours à côté de mon taf et il y a un des cours qui est une introduction à Git justement avec pourquoi c'est pourquoi c'est bien pourquoi les quelques bonnes pratiques d'où ça vient etc avec un petit exercice très très simple mais juste pour se forcer à utiliser l'outil à faire des choses et donc j'imagine qu'on mettra le lien quelque part sur le site mais donc du coup voilà c'est pas très long c'est pas prétentieux et si ça peut vous aider si vous n'êtes pas à l'aise c'est toujours toujours ça de pris ouais on mettra le lien en description j'en profite pour te dire qu'il n'y a pas de licence associée à ton document faites-en ce que vous voulez je ne sais pas si c'était prévu c'est what the fuck licence ce serait bien de l'indiquer la what the fuck licence je vais rajouter ça tout à l'heure ouais merci tout à l'heure on a parlé de de remote de branche remote ou branche locale René est-ce que tu voulais nous parler d'un petit truc justement à propos de ça du remote update je crois ouais c'est un petit tips en fait ce qui effectivement on peut avoir on peut avoir alors comment dire c'est une des forces de git aussi c'est qu'on peut cloner un projet enfin voilà il y a une vraie volonté un petit peu philosophique de pouvoir prendre un projet de le forquer entre guillemets cloner, forquer pour en faire ce qu'on a envie il n'y a pas de limitations à ce niveau là globalement et du coup on peut se retrouver parfois à avoir plusieurs remote parce qu'on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul remote donc un repository central identifié voilà il peut en avoir plusieurs notamment on a souvent ce cas sur github on peut avoir son propre son propre projet enfin on peut avoir un projet quand souvent on va le nommer upstream qui est le projet avec le repository souvent en référence et souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait un fork de ce projet là et on va avoir donc notre propre copie sur github de ce projet là et donc on peut avoir deux remote un remote upstream mais un remote qui va souvent s'appeler origine par convention et voilà donc après il y a une commande qui s'appelle git remote update qui permet de mettre à jour d'aller se synchroniser de récupérer les données des distants de tous les remotes d'un seul coup voilà plutôt que de faire git fetch origine git fetch upstream voilà il y a un truc qui permet de le faire d'un coup après il y a des raccourcis dans git genre git fetch moins moins all voilà on a dit qu'on essayait pas je donne pas trop de commandes je vais éviter ouais il y a plein de commandes dans mon anti-sèche donc allez télécharger mon anti-sèche vous aurez plein de commandes celles que j'utilise au quotidien voilà ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit c'est qu'on peut avoir plusieurs remotes c'est sûrement ça qui est important ouais ça c'est vraiment vrai quand tu quand tu participes à un projet libre où tu veux contribuer du coup tu clones le projet tu fais tes modifs sur ton projet mais parfois tu as besoin de récupérer le projet d'origine pour mettre à jour ta copie locale c'est dans ce genre de cas que tu fais ça n'est-ce pas oui oui souvent c'est ce qu'il y a là très souvent bon alors moi je vais vous parler des commits parce que les commits c'est un vrai sujet quand vous faites des messages de commits il faut que j'arrive de dire quand tu fais des messages de commits si tu es novice tu as souvent tendance à dire à décrire ce que tu fais c'est-à-dire si tu modifies ton readme souvent en tout cas je l'ai constaté très régulièrement les novices de git et je l'ai fait je pense que Erwan et René l'ont fait aussi on décrit ce qu'on fait c'est-à-dire je modifie le readme j'ajoute telle section au readme etc sauf qu'en fait quand on fait ça on fait de la paraphrase parce que git nous dit déjà ça en fait quand on regarde l'historique et dans un commit on a plein d'informations y compris quel fichier on a modifié qu'est-ce qu'on a modifié comme ligne etc donc ça ne sert à rien de dire ce que git nous donne déjà comme information par contre ce que git nous donne pas comme information c'est pourquoi est-ce qu'on fait les modifs c'est quoi la raison profonde de cette modification je prends l'exemple du readme je vais modifier un readme pour ajouter une licence donc l'information importante c'est pas modifier le readme pour ajouter la licence c'est mise en place de la licence gplv3 par exemple ça c'est une information importante plus que j'ai modifié le readme et donc pour éviter de vous casser la tête à écrire des messages de commit si vous voulez utiliser une convention parce qu'on aime bien les conventions dans l'informatique il y a ce qu'on appelle les commits conventionnels ou les conventional commits je vous mets le lien en description c'est une convention de nommage des commits qui va vous faciliter la vie et au bout d'un moment quand vous l'aurez pris en habitude vous vous poserez même plus la question de qu'est-ce que je vais mettre dans mon message de commits parce qu'il y aura peut-être plein de petites infos cumulées dans cette convention qui vont vous aider à créer des messages de commits pertinents et surtout assez court je peux ajouter deux petites choses ce que tu dis par rapport à la description des commits etc c'est aussi vrai pour les commentaires de code en fait ce qu'il faut essayer de se dire c'est de transmettre l'intention de ce qu'on veut faire et voilà il faut essayer de garder ça en tête pour faire un bon message de commits et l'autre point c'est que conventional commits il y a aussi un certain nombre d'outils qui si on respecte la convention justement vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour par exemple faire un changelog automatique ou des choses comme ça donc ça c'est un peu ce double avantage exactement et j'en parlerai plus tard sur la chaîne YouTube j'ai prévu de faire quelques vidéos là-dessus sur les changelogs automatiques l'intégration des changelogs dans les releases etc vous verrez ça va arriver bah René écoute t'as encore plein d'infos à nous passer dans les bases à connaître tu voulais nous parler du contexte local ouais alors on va dire qu'on a mis ça dans les bases mais c'est peut-être aussi potentiellement un piège tout à l'heure je disais effectivement donc c'est décentralisé on a l'ensemble du système entre guillemets sur sa machine ce qu'il faut comprendre c'est que quand on fait un guide diff en fait pour comparer en fait ce qu'on a et entre ce qu'on est en train de faire et le remote en fait il faut bien comprendre que ce qu'on compare en fait c'est son local et une copie de la branche remote c'est à dire un moment la dernière fois qu'on s'est synchronisé on a ramené une copie du remote et notre comparaison va se faire entre donc notre branche locale et la branche remote qui est une copie de ce qu'il y avait ce qui veut dire que si on ne s'est pas resynchronisé entre temps on a juste une des confusions c'est parfois on se dit je suis en train de faire une différence entre mon local et mon distant mais non pas forcément si ça n'a pas été remis en resynchronisé entre temps on est juste en train de se synchroniser sur une version qui n'est peut-être plus à jour donc ça c'est un piège et voilà c'est aussi pour renforcer cette notion de distribuer une des bonnes des bonnes pratiques je dirais c'est de se synchroniser assez régulièrement pour être sûr que quand on fait une copie on ait une version suffisamment à jour Et tu voulais nous parler aussi de la réécriture de l'historique Pour moi c'est aussi une énorme force de Git en fait c'est cette possibilité de réécrire l'historique et de supprimer par exemple des comits mais donc une des bonnes pratiques c'est quand même de comiter assez régulièrement et voilà mais parfois on va se rendre compte que sur les 15 comits qu'on a fait il y en a entre guillemets 3 qui sont pertinents dans le sens en termes de description parfois on peut aussi comiter pour sauvegarder un état et du coup en fait ça rend l'historique assez difficile à lire et donc avec Git il y a la possibilité de remodifier cet historique en fusionnant des comits parfois en en supprimant parce que parfois ils peuvent ne pas avoir de sens ou en en ajoutant parfois aussi on peut aussi en ajouter bref on peut vraiment raffiner entre guillemets notre historique et rendre quelque chose d'assez propre et un exemple c'est enlever des comits qui disent tiens j'ai changé une typo voilà c'est peut-être pas un comit très pertinent parfois voilà on peut vraiment affiner tout ça ouais quand on fait du développement qu'on soit ops ou dev à un moment donné avant de soumettre notre merge request ou notre pull request on va tout relire on va essayer de réorganiser ça ça fait partie du refactoring on peut refactoriser aussi l'historique de comits ça me permet d'embrayer tout de suite sur la section suivante ouais je voulais juste rajouter un petit truc après ça c'est aussi très dépendant des projets en fait dans le monde de l'open source par exemple il y a des projets qui vont demander à ce que une modification ce soit un comit donc faire squacher ce qu'on dit souvent on dit squacher les comits donc ça c'est des règles un peu il y a des règles à définir entre guillemets dans l'équipe sur ce que tu disais le conventional commit sur l'écriture des comits mais aussi des règles sur la manière dont on va amener les modifications je pense qu'on va revenir dessus dans la section équipe donc du coup on va parler des pièges à éviter et justement vu qu'on parle directement de la réécriture de l'historique en fait il y a un truc à bien comprendre c'est que chaque comit est unitaire mais chaque comit a une histoire et donc dans son histoire chaque comit il connait un parent et si on réécrit l'historique forcément le parent il change je m'explique si on a trois comits et qu'on quatre comits et qu'on fusionne les deux comits du milieu le dernier comit il a perdu son papa ou sa maman et du coup il change parce que du coup l'ID du comit va changer ça c'est important à l'avoir en tête quand on fait une réécriture d'historique le comit va changer et du coup ce sera plus le même donc c'est pour ça que quand vous faites des rebases interactifs ou des rebases tout court quand vous essayez de pousser votre branche git il va vous dire ah non mais attends t'as pas le droit parce que la destination elle est pas en raccord avec ce que t'as elle est en avance etc et il vous propose souvent de faire un git pool donc de récupérer la distance mais ne faites pas ça ne faites pas ça et il est confiance en vous vous savez que vous avez modifié votre historique vous savez que les comits ont changé et vous faites un push force comme Yoda ou la vous forcez le comit voilà ce que j'avais à dire là dessus vous avez des pièges à partager tous les deux bien sûr bah après bah là bah c'est typiquement bah c'est c'est ce que tu viens de dire attention quand on fait un rebase ou ce qu'on disait après écrit l'historique ou quand on fait un cherry pick un cherry pick c'est prendre un comit à un endroit bien précis bah ça change les comits ID tout simplement pour la raison que tu as mentionné juste avant c'est que le parent potentiellement ne sera plus le même donc il n'y aura pas le même comit ID ce qui fait que dans certains cas si on se débrume mal on peut se retrouver avec des historiques qui ont enfin deux comits dans un historique qui ont le même libellé mais pas le même comit ID voilà ça fait un peu des pièges qui arrivent moi ce que j'encourage à faire aussi c'est quand même un outil complexe et surtout au début c'est à chaque fois qu'on passe une commande essayer d'aller voir que la commande a bien produit ce qu'on espérait sur le dans l'outil exemple si on fait une réécriture des commits faire ensuite aller voir le log faire le git log pour s'assurer que la réécriture elle est celle qui était espérée voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre oui un piège assez classique attention aux éditeurs alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui mais il y a souvent les développeurs utilisent utilisent guide à travers leur IDE donc IntelliJ VS Code etc et alors IntelliJ je pense que ça se passe pas trop mal maintenant VS Code je sais pas trop j'espère que c'est corrigé mais il y a eu parfois des soucis quand on fait un déplacement de fichier donc la commande c'est gitmv et en fait il y a des quand on fait un gitmv git va va comprendre qu'en fait on a renommé un fichier ou on l'a déplacé et donc il va conserver l'historique de comment s'appelait le fichier avant et le nouvel historique avec le nouveau fichier et il y avait certains éditeurs qui faisaient pas ça bien en faisant plutôt en effaçant le fichier en en recréant un nouveau et donc quand il a changé de nom on perdait l'historique voilà je vais aller plus loin que toi en fait faites attention aux éditeurs graphiques de git quand vous commencez moi je vous conseille je sais que il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi mais moi je vous conseille de poncer la ligne de commande pour bien comprendre ce que vous faites pour bien connaître les commandes et une fois que vous connaîtrez bien les commandes vous pourrez passer sur des éditeurs graphiques si vous avez envie mais vous verrez tout de suite à la longue que vous n'aurez plus envie et que la ligne de commande est la plus efficace en fait la ligne de commande va vous permettre de bien comprendre ce que vous faites vous pourrez vous relire vous pourrez relire la ligne de commande vous pourrez vous dire est-ce que c'est ça que je veux faire vous aurez moins de surprises je plussoie complètement moi c'est le conseil que je donne alors il n'est pas forcément suivi mais je trouve qu'on a beaucoup plus la maîtrise avec la commande voilà puis dernier enfin peut-être pas tout à fait le dernier mais voilà un autre piège à éviter grand classique git c'est fait pour gérer des sources donc du fichier texte donc il faut éviter de pousser des gros binaires on peut mettre quelques binaires il y a d'ailleurs quelque chose qui s'appelle un fichier qui s'appelle point git attributes qui permet de définir qu'un fichier est un binaire du coup ça va simplifier un peu la gestion pour git il ne va pas forcément faire des diff dessus parce que faire un diff sur un binaire ce n'est pas forcément très utile voilà mais s'il y a des gros binaires à gérer à noter qu'il y a deux deux projets qui existent un qui s'appelle git lfs et puis un autre qui s'appelle git vfs qui fait par microsoft et en gros ce que ça fait c'est que le git va être en commun va stocker un peu des pointeurs pour ces gros fichiers qui seront stockés eux sur un file system voilà donc voilà éviter de mettre des gros binaires c'est pas très d'ailleurs git lfs j'allais dire que git lfs était intégré à git lab vas-y je voulais juste rajouter qu'il y a binaires mais il y a aussi bêtement les images sur les images ça marche pas forcément bien non plus et puis pour les binaires il y a la fameuse histoire de stop covid je ne sais pas si vous vous souvenez ils étaient dans le cahier des charges ils devaient versionner stop covid et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un repo git avec une archive où il y avait le code mais donc le code était dans l'archive donc ils commitaient le binaire donc autant dire que git ne sert à rien dans ce contexte là tu as la parole garde-la parce qu'apparemment tu as plein de pièges à éviter à conseiller à notre il y en a que vous avez cité le coût des commits intelligibles moi je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que les commits il y a je ne sais plus comment le terme exact mais il y a la première ligne l'espèce de header et après vous pouvez l'enrichir donc quand vous faites un git commit tiré M vous mettez le message et après si vous mettez tiré E ça va vous ouvrir votre éditeur de texte et vous pouvez rajouter autant de lignes qu'il le faut ça ça peut être pratique des fois pour décrire des choses qui ne tiennent pas justement dans un commit message classique et donc bien sûr intelligible et éviter tout ce qui a été cité par René et Christophe auparavant avec les bugs oups oh là là j'ai oublié des trucs etc je voulais aussi rappeler que git sous Windows alors peut-être que ça a changé mais en tout cas pendant très longtemps c'était pas pas la fête en particulier à cause des majuscules et tout il y avait plein de trucs sur lesquels ça ne marchait pas bien alors je ne sais pas si depuis il y a des changements mais en tout cas pendant très longtemps c'était galère je précise justement tu parles de Windows j'ai eu le cas parce que j'ai travaillé avec un client qui m'obligeait à avoir un VPN qui fonctionnait sous Windows et j'ai constaté que les retours chariots évidemment les retours chariots étaient changés à chaque fois et ça c'est parce que moi je développais avec ma station de travail Linux et du coup je passais sur une VM Windows pour comité parce que derrière un proxy etc je vous fais je vous fais pas mais du coup ça changeait mes retours chariots donc attention à Windows prenez votre Windows jetez-la et installez Linux sur votre machine c'est particulièrement pénible ce que tu dis parce que oui effectivement le retour chariots ce qui peut se passer c'est que dans certains cas Git peut croire que en fait toutes les lignes ont changé du coup on voit plus vraiment c'est très très pénible ça s'améliore après il y a eu beaucoup d'améliorations j'ai peut-être traité un peu vite parce que si tu débutes en Git peut-être ne sais-tu pas ce que c'est qu'un retour chariot donc il faut savoir que dans ton fichier texte il y a du code donc chaque caractère est un code et le retour à la ligne le retour chariot est un code et c'est pas le même code sous Linux que sous Windows et donc ça pose en effet des problèmes le fameux contrôle M qu'on voit sous Linux quand on a des retours chariots Windows je sais pas si vous l'avez déjà vu mais si tu l'as déjà vu c'est ça dans les autres trucs que je voulais partager c'est un truc qui paraît idiot mais s'il vous plaît lisez les outputs des commandes Git c'est souvent très bien fait et les informations que ça vous donne sont souvent très très pertinentes et alors il y a le classique quand vous faites un guide statut par exemple ça va vous dire quoi faire après si vous voulez comiter vos fichiers si vous voulez au contraire ne pas les conserver enfin ne pas conserver les modifs etc mais même sur des opérations qui peuvent paraître intimidantes comme justement merger merger de enfin résoudre des conflits quand on doit merger par exemple une branche ou il baisse une branche en fait suivez suivez ce qui est écrit c'est vraiment c'est vraiment très très bien fait et souvent enfin moi je me suis aperçu que en tout cas dans les élèves que j'ai des fois ils me disent j'arrive pas je comprends pas ce que je dois faire je suis bloqué et en fait il y a juste marqué ben voilà t'as un conflit est-ce que tu veux garder telle version est-ce que tu veux garder l'autre version voici les et on guide donne même enfin dans l'output il y a souvent la commande à taper donc vraiment faut faut lire ça parce que c'est c'est vraiment un truc enfin c'est basique de lire les logs mais il faut vraiment le faire attends je suis profondément d'accord avec toi et j'ai remarqué exactement le même souci donc ça veut dire que c'est commun chez tous les novices lisez les sorties de git surtout qu'en plus si vous êtes sous linux voire même sous windows je crois que ça le fait vous avez des couleurs donc c'est encore plus lisible par contre attention quand même ne faites pas tout ce que git vous propose de faire réfléchissez parce que c'est vous qui devez commander à git et pas le contraire exactement un autre truc qui paraît évident mais qui est toujours bon à rappeler parce que je vois ça trop souvent qui est ne pas commuter des secrets en clair dans vos repos il y a plein de méthodes pour ne pas avoir à faire ça ou commuter des choses qui sont chiffrées etc c'est ce qui arrive par exemple quand on fait du Ansible souvent on utilise le Ansible Vault pour chiffrer des fichiers avec des secrets mais mais donc du coup évitez évitez ça et je crois que c'était tout non et puis alors justement justement nous on utilise pour ça des hooks de pré-commit j'en ai parlé dans un de mes lives donc ça permet les hooks ça permet du coup il y a des événements y compris en local et donc ça permet de déclencher des actions sur l'événement de commit et donc le hook si vous le codez évidemment vous allez pouvoir regarder si c'est un secret si c'est un secret qui n'est pas chiffré vous allez pouvoir arrêter là dire attention ton secret il n'est pas chiffré tu ne peux pas faire de commit chiffre-le d'abord voire si vous allez plus loin le chiffrer automatiquement donc donc voilà et puis après il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut éviter facilement en utilisant intelligemment le gitignore qui est donc un espèce de fichier dans lequel vous dites quoi qu'il arrive ce truc là il ne faut pas que ça se retrouve dans mes commits et ça peut enfin souvent quand on le set pas très bien on peut avoir des surprises quand on fait des ajouts un peu massifs on va dire et donc du coup faites attention à bien utiliser ça sciemment on a parlé un petit peu du push force René tu voulais nous en dire un petit mot oui bah ça c'est un classique donc alors moi je trouve que comment dire la façon dont c'est nommé voilà peut-être pas terrible le tiré F pour force mais un des pièges c'est il ne faut jamais faire un push force forcément sur un dépôt qui est public donc il faut penser alors je pense que c'est globalement le cas sur GitLab voilà les branches sont souvent protégées mais il faut se méfier voilà la branche entre guillemets de référence doit être protégée histoire que personne ne puisse la réécraser par mégarde voilà oui alors quand tu parlais de dépôt public tu voulais dire la branche principale du dépôt parce qu'on peut quand même faire d'un push force sur les branches à côté oui bien sûr sa branche personnelle c'est ça c'est difficile de trouver un nom mais entre guillemets la publique c'est entre guillemets une branche qui va être récupérée par d'autres par les différents contributeurs et voilà c'est en ce sens là et une branche privée c'est sa branche personnelle donc sur sa branche personnelle il n'y a aucun problème on fait faire ce qu'on veut par contre il faut absolument éviter de faire un push force sur la branche qui est récupérée par tous les autres sinon on va changer potentiellement les comits ID et tous ceux qui sont basés sur qui ont entre guillemets récupéré le repo ça n'a plus de sens parce que les comits ID ont changé et du coup c'est le gros bazar donc il y avait un document j'essaierai de remettre le lien il y avait un document entre guillemets sur la doc de Git qui mettait quand on arrivait un petit peu dans les danger zones donc il y a parfois des erreurs qu'il vaut mieux de laisser plutôt qu'essayer de les corriger parce que ça peut encore empirer encore plus la situation et juste un autre petit truc je ne sais pas si vous en avez parlé de BFG attends juste je vais continuer là j'avais fait une vidéo justement sur comment protéger et sécuriser les dépôts GitLab et je parle justement de la protection des branches principales comment est-ce qu'on fait et je pense qu'on peut faire la même chose sur GitHub vas-y je te laisse la parole pour BFG oui bien sûr BFG en fait c'est un outil fait par GitHub justement pour justement aller effacer les secrets dans un repo Git parce que bien sûr il ne suffit pas de l'effacer dans le dernier commit sinon ce serait trop facile et donc il y a tout un tas d'outils qui sont eux faits pour aller chercher les secrets dans les repositories Git et pour effacer donc un secret qui est liqué proprement donc il y a un outil qui est fait qui s'appelle BFG qui permet de faire ça de manière assez simple parce que sinon c'est assez compliqué pour aller purger un peu tous les potentiels comiques qui contiennent le secret voilà l'outil est à connaître mais je rejoins Erwan sur le fait que le mieux c'est de pas au comité de secret donc utiliser des Gitouk exactement c'est important les Gitouk on va tu l'auras compris en fait il y a beaucoup de pièges à éviter quand on commence Git mais après tu vas devenir un ninja pour esquiver ces pièges-là et quand tu deviens un ninja pour esquiver ces pièges-là tu peux commencer à travailler en équipe on t'a commencé avant mais là vraiment tu vas commencer à travailler en équipe et donc il y a plein de choses à dire sur Git et le travail d'équipe et c'est Erwan qui va commencer cette partie-là oui oui comme vous l'avez dit un peu plus tôt c'est que Git une fois que vous êtes à l'aise en fait il y a quand même pas mal de pièges à éviter donc ça veut dire que quand on travaille en équipe il faut se synchroniser pour être sûr de ne pas reproduire ces pièges donc ça c'est la première étape et après il se passe que vous allez comme vous allez travailler ensemble avec votre équipe il va falloir avoir une méthode de travail autour de votre repo et c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le flot en fait de développement et le flot de développement en fait du coup c'est ça ça va être votre 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 façon en fait de faire des incréments en gros sur la branche principale de votre projet de façon collégiale avec vos collègues donc je ne sais pas si vous avez une autre définition ou si vous voulez apporter une précision à ça déjà oui j'ai fait une vidéo justement sur les flux de développement git lequel choisir et j'en ai présenté trois justement trois flux qui sont assez courants là dessus donc je vous mets le lien en description et du coup moi je peux parler très brièvement de ce que je fais dans la boîte où je suis actuellement donc comme disait Christophe c'est qu'il y a il y a plusieurs flows on va dire populaires qui sont souvent liés à la plateforme sur laquelle vous développez puisqu'il y a il 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 y a pardon et 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 souvent comme comme dans beaucoup de cas l'idée c'est pas forcément d'appliquer les trucs bêtement d'un flow plutôt qu'un autre c'est d'essayer de prendre les bonnes idées des uns et des autres pour forger ce qui ce qui vous intéresse le plus donc très brièvement nous chez tout quand ce qu'on fait c'est que en gros à chaque fois qu'on veut faire un incrément de code on se crée une branche sur laquelle on va on va faire notre développement donc sur laquelle on va pouvoir faire autant de commits qu'on veut d'ailleurs souvent on fait pas très attention aux commits qu'on fait enfin il y a beaucoup de gens qui font pas très attention aux commits qui font dans leur branche qui leur est qui est personnelle une fois que une fois que leur code est convenable et que ça ça passe la CIA ils demandent une review à à à deux collègues les collègues valident le bah tout tout ce qui va bien sur l'approche de code etc et donc après arrive le moment de ok j'ai une branche avec plein de changements que je veux maintenant rapatrier sur la branche principale donc qu'est-ce que je fais nous personnellement ce qu'on a choisi c'est pour ça qu'on se permet de dire on s'en fiche un petit peu des commits que tu as fait sur ta branche c'est qu'on squashait une merge c'est-à-dire que toutes les modifications que la personne a fait sur sa branche bah on en fait un seul commit sur lequel on met un comment dirais-je un titre un titre explicite et ce titre enfin ce commit explicite est rapatrié du coup sur la branche sur la branche principale donc on fait du squash et de merge comme ça et ça permet du coup d'avoir un history git relativement enfin plus clair entre guillemets puisque du coup c'est un peu ce que expliqué René un peu plus tôt c'est que chaque commit correspond à un changement entre guillemets important du code et donc du coup ça évite tous les petits commits intermédiaires qui souvent sont pratiques pour la review puisque c'est toujours plus facile de voir des petites choses plutôt qu'un gros bout de code en revanche qui sont souvent pas forcément pratiques pour l'historique et suivre la vie du projet en termes de big picture vous vous avez des vous appliquez quel flow et pourquoi René alors globalement moi c'est git branching modèle plus ou moins plus ou moins standard enfin la plupart des clients voilà on fait le git flow classique voilà parce qu'on a souvent obligé de maintenir plusieurs versions en parallèle parce que ce qui est déployé en prod n'est pas déployé ailleurs voilà c'est plus ou moins le git branching modèle standard qu'on trouve un peu partout avec des fois quelques petites modifications sur les noms des branches des choses comme ça nous on est plutôt sur le git hub flow même si on travaille sur git lab donc ça veut dire qu'il y a une branche principale et des branches de fonctionnalité et nous depuis git lab notre flow il est hyper clean parce qu'on crée des issues donc on essaye de les faire les plus petites possibles et en fait on utilise git lab qui nous crée la branche on récupère la branche après on travaille on envoie la branche enfin on envoie nos nos commits sur la merge request qui a été créée directement depuis l'issue ce qui permet de tout fermer à la fin on essaye aussi de scocher les commits sauf parfois et c'est intéressant de garder 2-3 commits plutôt qu'un seul donc ça c'est en fonction du travail qu'on est en train de faire ça dépend et une fois qu'on a fini on merge on fait des commits de merge chez nous c'est à dire qu'il y a les commits de fonctionnalité plus le commit de merge donc à chaque fois qu'on fusionne on a un commit particulier qui nous dit bah voilà il y avait une branche à ce moment là et bah elle a été fusionnée ça nous permet de garder l'historique des branches et c'est sur ces commits de merge qu'on va pouvoir nous aller mettre nos tags de release par exemple voilà comment on fait chez nous et je sais qu'il y avait un débat dont on va parler qui est le débat merge-ribase et donc je vais vous dire justement puisque je suis dans notre méthode de travail chez nous donc merge-ribase merge ça fait un commit souvent alors que ribase on réécrit l'historique pour changer le commit d'origine d'une branche alors nous ce qu'on fait c'est que on ribase depuis la branche principale nos branches ce qui fait qu'on n'a pas de commit de merge sur nos branches par contre quand on vient fusionner nos commits de fonctionnalité sur la branche principale on a un commit de merge ce qui nous permet d'avoir uniquement les commits de merge de fonctionnalité oui bah enfin globalement pareil pour enfin moi j'aime bien cette option là parce que je trouve qu'une des forces c'est que ça rend souvent l'historique plus facile à lire et quand voilà donc plutôt de cette école là aussi toi aussi Erwan apparemment tu piques du chef non non je suis d'accord avec ce que vous dites mais après comme je vous disais là où je suis nous on a on a ce côté donc sur sur les branches perso en gros tu fais ce que tu veux et tu fais ce que tu veux aussi pour te te mettre à jour par rapport au à la branche principale donc tu rebaises tu fais ce que tu veux par contre du coup quand on rapatrie dans l'autre sens donc de la feature vers la branche principale là on est sur le squash et de merge et que du coup on n'a pas ce commit de merge comme vous décrivez mais moi j'ai pas trop d'avis sur je trouve que dans les deux cas c'est lisible le seul truc que je trouve bien dans le squash et de merge c'est que justement les gens qui font pas forcément le bon effort côté de leur branche perso au final ça se voit pas en fait tu vois moins le problème parce que justement tu squashes et merge du coup à chaque fois t'as un commit du coup c'est pas mal mais si tu le fais pas voilà tu vas avoir un peu si tu fais des si tu ribaisses pas entre guillemets tu peux avoir des espèces de je sais pas comment dire d'interlivre je sais pas forcément entre guillemets t'as des commits qui sont qui sont pas agencés proprement ouais exactement j'ai vu ça j'ai vu ça parfois j'ai travaillé parfois avec des développeurs qui faisaient pas ça qui mergeaient à l'intérieur de leur branche et puis après quand tu remergeais dans la branche principale ça faisait un graph donc c'est vrai qu'on a pas parlé du graph mais c'est un outil que j'aime beaucoup le graph nous permet de voir comment les commits sont agencés quand on fait pas des squashs de merge on a un graph souvent quand on fait un squash on en a pas parce que c'est tout beau tout propre tout droit mais quand on le fait pas on peut avoir des graph donc on voit les branches les anciennes branches qui reviennent qui se repiquent etc et le graph quand vous débuguez git c'est essentiel comme ça vous pouvez comparer votre serveur et vos branches locales quand vous êtes perdu dans vos branches parce que ça arrive les néophytes ils se perdent dans les branches et ils ont des problèmes quand ils font des actions et du coup en regardant le graph on voit les problèmes qui se sont passés donc utiliser le graph c'est bien après il y a une petite astuce aussi c'est quand on rapatrie justement qu'il y a plusieurs commits on peut le faire en fast forward du coup là tous les commits vont se retrouver dans le graph aligné et parfois ça peut être sympa justement de le faire non fast forward de manière voulue pour bien matérialiser dans le graph que c'est une branche de features avec un ensemble de commits qui a été mergé après c'est un peu les goûts et les couleurs mais bon Erwan tu voulais nous parler d'Alias Git ouais comme on le disait un peu plus tôt les Git ça peut être vite intimidant les commandes peuvent être quand même un peu un peu complexes parfois ou du moins difficiles à retenir et surtout des fois vous allez faire des commandes piper des trucs etc qui va vous répondre à un besoin spécifique et tout et à retrouver du coup c'est souvent souvent l'angoisse donc ce qui est bien c'est qu'on peut créer des alias dans le Git et un peu d'autopromo pour tout quand j'avais écrit un article où justement je donnais quelques alias que moi j'ai dans mon que j'ai dans mon enfin dans mon environnement et par exemple il y a un truc alors ça ça va pas être très démago mais je supporte pas le Git Blame je comprends pas pourquoi on a appelé ça Blame alors que moi je veux au contraire féliciter les gens je veux pas chercher qui a écrit un truc en disant en le pointant du doigt donc moi j'avais mon alias Git Blame c'est Git Congrat par exemple et bon ça c'est pour la blague mais après il y a des trucs un peu plus intéressants pour retrouver moi souvent je recherche des commits que moi j'ai fait et souvent c'est un peu galère il y a un alias pour ça qui vous permet de récupérer uniquement vos propres commits etc avoir des stats sur les committers sur des périodes etc donc voilà c'est un petit truc sympa et encore une fois ça montre à quel point la ligne de commande avec Git elle peut être hyper puissante et vous pouvez faire des trucs chouettes et du coup au lieu de vous en rappeler vous créez des alias vous en avez vous ? alors oui moi j'en ai et je vois que tu es fan de Besson en voyant tes alias on trouvera le lien en description ouais moi j'ai j'ai des alias moi j'utilise Omize et Desash comme Shell Omize et Desash c'est merveilleux alors du coup j'embreille je spoil un peu la partie productivité mais Omize et Desash c'est merveilleux et du coup dans Omize et Desash il y a plein d'aliases sympas par contre je déconseille d'utiliser les alias au début quand on commence Git il faut vraiment taper les lignes de commande pour bien les comprendre pour savoir ce qu'on fait et après on peut utiliser les alias parce qu'on sait que les alias correspondent à quoi si on commence à utiliser les alias direct on ne sait pas ce qu'on fait en fait par exemple moi j'ai un GG Push mon GG Push ça me permet de pousser sur la branche sur laquelle je suis sur le dépôt distant c'est un Git Push origine ma branche et bien si tu ne sais pas ça et si tu tapes GG Push au bout d'un moment si tu vas aller sur un terminal où il n'y a pas le GG Push tu vas taper ton GG Push et puis tu vas te dire pourquoi ça ne marche pas voilà petite info c'est bizarre moi je n'utilise pas d'aliases en fait bizarrement mais je pense que c'est pour justement mieux retenir les commandes et puis des fois je vais dépanner d'autres personnes du coup ils ne sont pas forcément ces alias là du coup c'est c'est un des trucs que je ne fais pas forcément justement on parlait tout à l'heure de flux et de fusion et parfois on a des des merges conflits dont des conflits de fusion oui et tu voulais nous en parler oui excuse moi oui en fait c'est effectivement l'intérêt de Git c'est effectivement de nous aider quand il y a des conflits donc un conflit c'est quand deux portions du même fichier ont été modifiées par exemple par deux personnes différentes et donc là il n'y a pas de magie Git va nous demander quelle est la vérité qu'est-ce qui est le code valide il va falloir gérer ce conflit maintenant c'est un petit peu le corollaire de ça entre guillemets c'est que Git c'est un super outil c'est super puissant c'est peut-être le meilleur outil du monde pour gérer nos sources mais ça n'empêche pas de faire tout le travail amont côté gestion du projet sur le découpage des features essayer de les découper le plus fin enfin essayer de faire des découpages les plus fins possibles pour limiter la taille des changements donc ça fera des commits plus petits plus faciles à intégrer et puis aussi de la même manière si on donne la même chose à faire à deux développeurs forcément ça va faire des conflits donc voilà et ça ne malgré qu'on ait un outil extrêmement puissant il y a toujours une grosse partie du travail d'essayer de découper au mieux les changements et les nouvelles features qui vont arriver dans la code base et bien on va parler alors de productivité et je vous ai un peu spoilé ça parce que je vais vous parler de OhMyZSH alors OhMyZSH c'est en fait c'est un surplus de ZSH ZSH c'est un shell script bon excusez moi c'est un tard c'est tard il est 21h passé c'est c'est un interpréteur de commande qui remplace le bash ou le shell si vous avez le shell et OhMyZSH ça rajoute des fonctionnalités en plus et notamment tout un tas d'alias tout un tas d'outils et de plugins et moi j'utilise un thème particulier qui s'appelle le thème agnoster que je vous conseille qui se base sur la powerline donc qui est une ligne de prompt en fait avec des couleurs et qui vous donne tout un tas d'informations liées à Git notamment vous savez tout de suite quand vous êtes dans votre terminale si vous avez des fonctionnalités enfin si vous avez des modifications qui ne sont pas versionnées si vous avez mis des modifications dans l'étape dans de côté mais que vous n'avez pas commité ou si ou sur quelle branche vous êtes ça c'est essentiel parce que si vous ne savez pas sur quelle branche vous êtes et si vous faites confiance à votre cerveau vous allez vous planter c'est évident donc moi je vous mets les liens de Omaze en description et si vous êtes sous Linux je vous conseille de l'utiliser et si vous n'êtes pas sous Linux je vous demande ce que vous faites là à écouter Radio Devops à force de vous dire de passer sous Linux je trolle un peu mais je vais laisser la parole à René alors oui ça a mis ça dans l'onglet productivité donc oui c'est vrai en fait ce qu'il faut voir c'est qu'il y a beaucoup de commandes qui il y a plusieurs manières souvent de faire les choses et il y a des commandes voilà plusieurs raccourcis donc j'avais mentionné tout à l'heure le fameux Git Remote Update qui peut avoir un équivalent avec Git Fetch moins vol etc donc il y a pas mal de choses comme ça c'est à la fois à mon avis une force mais aussi peut-être une faiblesse surtout au début voilà la commande line est parfois enfin voilà plein de raccourcis mais il faut un peu se méfier de ça et parfois la consistance aussi des commandes pour moi c'est un autre défaut peut-être un peu douteuse même si il y a quand même malgré en fonction des versions des nouvelles versions il y a des choses qui s'améliorent tout à fait et moi ce que je peux vous dire pour améliorer votre productivité c'est il faut t'entraîner t'entraîner avec Git et en fait ça ne doit pas devenir une douleur l'utilisation de Git ça doit devenir une habitude et donc pour ça je vais faire de la pub pour un de mes concurrents du coup je vais vous parler d'Atlasian Atlassian qui édite Bitbucket entre autres et donc ils ont un site d'entraînement à Git qui est assez bien fait il y a plein d'infos dessus donc je vous mets le lien en description allez-y et puisque j'ai la parole je vais la garder tout à l'heure on a parlé des Git Hook et donc moi je ne peux que vous encourager à mettre déjà des linters dans vos Git Hook et notamment je vous en ai décoté quelques-uns il y a le Commit Lint qui vous permet de linter vos commits conventionnels on vous en a parlé vos messages de commits pour voir s'ils sont en rapport avec ce que vous avez dit et puis sinon je vous mets d'autres linters il y a gitlint et precommit .com qui sont en fait des linters vous pouvez utiliser en fonction de comment vous décidez de faire vos commits en fait vous pourrez les linter avant de les envoyer sur le serveur ce sera pas mal est-ce que vous avez d'autres conseils de productivité ? moi je veux juste dire que les Git Hook ne se substituent pas à la CI et ça on le voit trop souvent non c'est vrai c'est un complément essentiel pour éviter d'attendre le retour de la CIA mais si vous n'avez pas de complément en productivité et je vois qu'on discute quand même depuis 1h15 je vous propose qu'on s'arrête là et on voulait parler un tout petit peu aborder quelques mots pour faire un teasing sur un prochain épisode qu'on va vous faire mais Git du coup nous a apporté pas mal de choses et notamment nous a apporté le GitOps qui fait pas mal parler de lui en ce moment et je pense qu'on fera un épisode spécial sur le GitOps l'année prochaine enfin non cette année puisque quand on enregistre on est en 2021 mais quand vous écoutez vous êtes en 2022 donc voilà avant de laisser le dernier mot à mes chers co co-animateurs si tu as apprécié ce podcast et si tu as appris des choses et si tu veux nous soutenir tu peux faire un petit don sur Libérapay Libérapay c'est une plateforme de dons libres je ne sais pas si j'en ai parlé parce qu'on me demande parfois s'il y a un Tipeee mais j'ai choisi Libérapay parce que c'est basé sur un logiciel libre c'est géré par une association française et donc j'ai trouvé que c'était pas mal il y a pas mal de logiciels libres justement qui se financent avec Libérapay et quand on crée du contenu libre comme le nôtre c'est parfois compliqué et moi je vais laisser la parole à René pour le mot de la fin waouh bah oui je vais encourager les gens à donner sur Libérapay surtout que tu te compares à Atlassian comme concurrent donc c'est pas le c'est pas le plus petit il va falloir faire quand même beaucoup de dons pour arriver à concurrencer Atlassian voilà bah après qu'est-ce que je peux dire oui un git d'aime c'est de l'humour à l'alinus et voilà en mot de la fin je vous dirais d'aller chercher ce que veut dire git en argot anglais et Erwan ton mot de la fin de la fin comme il y a eu la faille log4j ça sera Java merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra au-dessus de l'Hydra au-dessus de l'Hydra du DevOps au-dessus de l'Hydra